Cette image représente un arbre de la vie, c'est-à-dire l'ensemble des liens de parenté qui existent entre les différentes espèces. Chaque fois qu'il y a un embranchement, ça veut dire qu'il y a un ancêtre commun entre deux espèces. Le nom de chaque espèce est indiqué sur la surface externe du cercle, c'est les noms latins des espèces. Par exemple, tout en haut à midi, vous avez l'homme qui, on voit, a un ancêtre commun avec le chimpanzé. Ça veut dire que ces deux espèces sont relativement proches du point de vue de l'évolution et qu'elles ont en commun un certain nombre de processus biologiques. On voit que l'ancêtre commun à ces deux espèces a un ancêtre commun avec le gorille. Ces trois espèces sont aussi proches du point de vue de l'évolution, mais le gorille est un peu plus éloigné que l'homme et le chimpanzé. Pour rendre la chose plus esthétique, on a coloré les branches en fonction des différentes catégories d'organismes. Par exemple, en rouge, il y a les vertébrés. En bleu clair, vous avez par exemple les champignons. En vert, il y a toutes les plantes. Et puis en violet, vous avez par exemple les bactéries. Donc, au centre de l'arbre, il y a là où les organismes communs à tous les êtres vivants. Ça aurait été des êtres unicellulaires qui auraient vécu, selon les dernières estimations, il y a à peu près 4,2 milliards d'années. On les appelle LUCA, enfin les spécialistes les appellent LUCA, pour Last Unique Common Ancestor. Alors en fait, ce n'est pas la représentation de l'arbre en lui-même qui m'a touchée, c'est de voir comment les technologies ont permis d'améliorer la représentation de l'arbre de la vie. À l'époque de Darwin, dans les années 1850, on classait les espèces par rapport à leur caractère morphologique ou anatomique. On regardait si cette espèce a des plumes, est-ce que celui-là a des os, quelle est la forme des feuilles sur les différentes plantes, etc. Et puis en fait, grâce à l'avènement des nouvelles technologies, grâce à la bioinformatique, on peut maintenant classer les espèces sur la base de leurs données moléculaires, c'est-à-dire sur les séquences ADN et sur les séquences de protéines. Donc les quantités de données sont juste gigantesques. Certains des arbres sont construits en comparant les données de plus de 2 millions d'espèces. Et selon les programmes qui sont utilisés et les données qui sont analysées, ça peut prendre plusieurs semaines de calcul pour le faire. Mais du coup, on arrive maintenant à classer beaucoup plus finement ces espèces et avoir beaucoup plus d'informations. Pour classer les bactéries, avant c'était très difficile parce qu'on n'a pas d'informations anatomiques sur les bactéries qui sont faciles à repérer. Tandis que maintenant, sur la base de données moléculaires, on arrive à classer beaucoup plus finement les espèces. Et en fait, cet arbre a une autre particularité. Il a été conçu par une de mes collègues et c'est un arbre consensus qui s'appelle Swiss Tree. Parce qu'en fait, les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord forcément sur tous les embranchements. Il y a encore des grandes discussions pour savoir si tel et tel organisme est un ancêtre commun. Donc Brigitte Buchmann de l'Institut suisse de bioinformatique, avec ses collègues, ont décidé de faire un consensus à partir de 6 arbres qui avaient été construits déjà avec des quantités d'analyses absolument incroyables. Et elle s'est aussi basée sur des publications récentes. Donc il y a un petit peu de revisions manuelles derrière pour arriver à construire cet arbre consensus qui est actuellement utilisé par les scientifiques. Alors cette image est une modélisation par ordinateur de la reconnaissance entre un futur médicament anti-cancer probable, c'est la petite clé avec le point vert qui est au centre de l'image, par sa protéine cible, qui est une protéine qui est appelée IDO1. On a coupé la protéine en deux pour qu'on puisse mieux voir la cavité dans laquelle va se loger le petit médicament dans le sein de la protéine. Donc pourquoi les scientifiques s'intéressent à cette protéine ? Parce qu'en fait, elle a un rôle assez négatif à jouer. Quand elle est exprimée en très grande quantité dans les cellules cancéreuses, elle permet à ces cellules cancéreuses d'échapper au système immunitaire. Donc notre système immunitaire, il ne peut rien faire pour les détruire, il n'arrive pas à tuer les cellules cancéreuses. Donc en oncologie, une des pistes qui a été envisagée par les chercheurs, c'est de se dire, tiens, si on cible cette protéine, peut-être qu'on arrivera à restaurer la réponse immunitaire. Et donc l'idée, ça a été de concevoir un médicament qui cible cette protéine. À nouveau, c'est par rapport aux technologies qui sont derrière. Donc l'accès à la structure tridimensionnelle des protéines a quelque part révolutionné la conception de médicaments. Et maintenant, grâce à ces informations, on arrive à concevoir des médicaments avec l'aide de l'ordinateur, ce qui n'était pas possible avant. Ce qui fait que la conception de médicaments devient beaucoup plus rationnelle et moins empirique. Donc par exemple, l'interaction entre le médicament que vous voyez au centre et la protéine, c'est plein de chimie, c'est plein de physique hyper compliquée. Mais le fait de pouvoir voir vraiment où ce médicament va se loger, quelle est la forme de la cavité et tout, permet aux chercheurs d'aller beaucoup plus vite et de fabriquer des médicaments d'une façon beaucoup plus rationnelle. Et le médicament qui est au centre, il a été conçu par mes collègues du groupe de modélisation moléculaire de l'Institut Suisse de Bioinformatique. Et c'est vraiment un médicament qui a des propriétés anti-cancer. Ils ont réussi à le tester in vitro et in vivo. Il a les propriétés qu'il faut et dans quelques mois, voire quelques années, il sera probablement mis en étude clinique pour voir s'il y a un effet chez l'humain anti-cancer prometteur. Alors j'attends d'une image scientifique plusieurs choses. Tout d'abord, elle doit pouvoir aider à comprendre des concepts scientifiques qui sont souvent relativement abstraits. Pour ça, elle doit avoir un rôle important à jouer. Elle doit interpeller, elle doit étonner et puis elle doit surtout raconter une histoire. Par exemple, l'image de l'arbre de la vie raconte l'histoire de l'évolution sur Terre. Et si on devait mettre ça dans un texte sans avoir l'image, je pense que ce serait assez rébarbatif. Comme dans une réunion de famille, on essaierait d'expliquer qui est le cousin du tonton sans avoir un arbre généalogique sous les yeux. Ça pourrait être assez compliqué. Et puis l'autre image, l'image de la protéine avec le médicament. Donc là, c'est un modèle fait par ordinateur. Donc on peut changer les couleurs, on peut changer la lumière, etc. On peut la rendre belle. Moi, ce qui me plaît, c'est de se dire que ça correspond vraiment à la réalité de quelque chose. On est au plus proche des connaissances scientifiques actuelles et cette image est vraiment utilisée par les professionnels du domaine pour concevoir des médicaments. Donc même si elle est belle, elle correspond à ce qu'on sait actuellement au niveau de l'interaction entre un médicament et une protéine. Une image impossible que j'aimerais pouvoir voir ou posséder, ce serait une image qui permettrait de voir directement ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule, de voir la vie à l'intérieur d'une cellule sans avoir à passer par des techniques compliquées, expérimentales ou de modélisation. Et ce serait en fait d'avoir un micro-micro-appareil de photo, voire une micro-caméra. Parce qu'en fait, les images scientifiques du type de sol avec la protéine et le médicament font qu'on oublie que tout bouge à l'intérieur d'une cellule. En fait, la vie est en mouvement perpétuel. Les protéines, elles interagissent les unes avec les autres. Elles vont rencontrer des molécules. L'ADN se réplique, s'enroule, etc. Et de pouvoir le voir directement, sans utiliser des modèles, ce serait juste top. Alors, la bioinformatique permet de modéliser ces mouvements. Mais pour l'instant, c'est des modèles. Et pour moi, de pouvoir le voir directement, ce serait juste incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada